C'est un fait avéré selon les chrétiens depuis des millénaires. Judas Iscariot a trahi Jésus-Christ. Mais face à tous les livres et films accusant les juifs, un nouveau texte vient d'être publié qui intéresse fortement les historiens et les archéologues, l'évangile selon Judas Iscariot, sa version de l'histoire de la mort de Jésus. Judas as engaging in a nefarious acte in turning Jesus over to the authorities. This gospel portrays the act as the greatest thing that Judas could do for Jesus. Selon des chercheurs américains, le parchemin retrouvé en Égypte nous donne la version des événements selon Judas. Lui et Jésus sont tombés d'accord quelques jours avant le repas de Pessah sur l'acte de trahison. La crucifixion qui suivit le dernier repas n'était pas le résultat d'une trahison pour de l'argent, mais un accord commun entre deux amis proches. Le gospel de Judas est une vraie surprise. Il picture Judas comme le seul disciple dont Jésus l'entraie avec un secret. Cette découverte surprenante soulève des questions de fond. Est-ce que le monde chrétien arrêtera enfin d'accuser les juifs ? Vérat-on enfin la lumière au bout du tunnel de l'antisémitisme ? C'est très peu probable. L'église catholique a décrété, il y a plus de 40 ans dans le Nostra, cette athée, qu'elle annule l'accusation collective du peuple juif. Malgré cela, le mythe de la crucifixion est resté solidement ancré. Un chercheur israélien de l'université de Floride affirme que Jésus n'aurait pas marché sur les eaux du lac de Tibériade, mais sur de la glace. Je sens que mon travail comme scientifique est de dire à la société à large ce que je pense ou ce que je pense qu'il pourrait y avoir en particulier. Un tribunal de Londres a statué en faveur de l'auteur du Da Vinci Code. Le roman raconte que Jésus aurait eu une descendance avec Marie-Madeleine, résultant en une lignée d'héritiers qui auraient survécu jusqu'à nos jours. L'évangile selon Judas Iscariot, qui ne s'est pas retrouvé dans le Nouveau Testament, rajoute encore un élément à la vie tumultueuse du charpentier de Nazareth. En fin de compte, ceux qui décideront de la valeur de cette révélation seront les millions de fidèles et non les chers.